Le 6 septembre dernier, après 13 ans en politique, Nathalie Normandeau démissionnait. En 2003, Jean Charest a mis en place un code d'éthique qui impose une transition de deux ans aux élus qui quittent. De vice-première ministre à vice-présidente d'une grande firme comptable, Nathalie Normandeau n'a pas perdu de temps avant de reprendre du service. Quatre mois seulement. Elle deviendra vice-présidente de développement stratégique pour le plan Nord pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton. La firme a embauché Nathalie Normandeau pour offrir des services-conseils aux entreprises qui voudront investir dans le plan Nord. Le commissaire à l'éthique souligne qu'il y a des règles à respecter. De ne pas tirer davantage à un dû de ses fonctions antérieures comme ministre. De ne pas divulguer d'informations confidentielles qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions. De ne pas non plus conseiller sur la base de l'information non disponible au public qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions. La firme a embauché Nathalie Normandeau pour offrir des services-conseils aux entreprises qui voudront investir dans le plan Nord. Rejoint en Floride, l'ancienne vice-première ministre ne voit manifestement aucun problème avec le fait qu'elle va discuter développement stratégique avec des entreprises qui vont payer cher ses conseils. Dans le cadre du plan Nord, on prévoit des investissements d'ici 2016 de plus d'un milliard de dollars. Voilà pourquoi l'Institut canadien organise une rencontre début avril à Montréal sous le thème « Le développement des projets d'infrastructure dans le cadre du plan Nord ». L'événement sera commandité par les firmes Raymond Chabot-Grant Thornton et Inundlecky. Parmi les conférenciers et animateurs, Emilio Imbriglio, président du conseil de direction chez Raymond Chabot-Grant Thornton, expert en infrastructure, nous dit-on à la firme. Sur son panel, on retrouvera un ancien du bureau de Jean Charest, Éric Tétrault, d'ArcelorMittal, une minière qui vient d'investir 2 milliards dans le cadre du plan Nord. Cet événement se tiendra quelques semaines avant l'entrée en fonction de Nathalie Normandeau comme vice-présidente de développement stratégique chez Raymond Chabot. Mais comment vous pouvez prétendre que vous ne parlerez pas de plan Nord avec vos clients, vous qui avez vraiment piloté ce gros projet? Écoutez, vous posez une question qui met en doute mon intégrité. Madame Normandeau, vous comprenez que ça inquiète? Oui, mais écoutez, j'aurais pu reprendre le travail la semaine suivant ma démission. En 2003, Jean Charest a mis en place un code d'éthique qui impose une transition de deux ans aux élus qui quittent. Ça, c'est un choix personnel. Que je le fasse quatre mois, deux semaines, une année après que j'ai quitté, que j'ai fait le choix de quitter la politique, ça, ça me regarde.